Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on essaye le Honda XADV 750. Pour ceux qui seraient intéressés, ce Honda XADV c'est le mien. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui est sortie il y a une ou deux semaines et qui vous dit pourquoi j'ai décidé d'acheter ce Honda XADV, vraiment ce qui m'a motivé moi précisément. Donc ici on parlera vraiment de manière plus générale de ce que j'en pense du véhicule. Ce sera plutôt positif parce que j'en suis très content. Mais voilà, comme ça vous avez une idée aussi plutôt qu'est-ce qui moi m'a motivé, pourquoi j'en suis venu à ça. Mais voilà, parlons aujourd'hui de ce Honda XADV 750, un mélange entre une moto et un maxi-scooter. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, j'en avais déjà d'ailleurs parlé un petit peu dans l'autre vidéo. Mais parlons d'abord simplement des différentes statistiques de ce véhicule. Donc on a affaire à un bicylindre de 745 cm3 qui développe 54 chevaux à 6250 tours minutes. Mais surtout qu'il développe 68 Nm de couple à 4750 tours minutes. Ça, ça revoit bien. C'est pour ça qu'il est plaisant ce scooter. Il est équipé d'un réservoir de 13,1 litres, précis. Et pèse tout plein fait 236 kg. Beau bébé. Peut-être un peu trop beau d'ailleurs à ce niveau-là. Sa selle est à 820 mm. On se dit que ce n'est pas beaucoup. Je peux vous dire que je suis sur la plus belle de mes pointes des pieds. Mais ça aussi, je vous montrerai un peu plus tard. En fait, il est très large. Donc effectivement, ce n'est pas la même chose que d'avoir une moto toute fine. Et il est disponible neuf à 14 390 francs. Ce qui est quand même très cher. Mais ça peut un petit peu s'expliquer. Parlons un peu rapidement de qu'est-ce qu'il a d'équipé de base. Donc il est équipé de base d'une bulle réglable sur 5 niveaux. Il a le keyless. La clé est dans ma poche. J'appuie. Bam. Ça active la moto. Donc voilà. Équipé du keyless, c'est très très cool. Et puis avec le keyless, bien sûr, on a accès à l'essence ou au coffre. Coffre qui lui peut accueillir l'équivalent d'un casque intégral et rien de plus. C'est le strict minimum pour que ce soit acceptable. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, je le dis tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui ressort souvent et je suis tout à fait d'accord. Il a seulement un seul. C'est vachement branque-ballant. Et franchement, pour 14 000 balles, ils auraient pu en mettre un deuxième là. Ça n'aurait pas pris beaucoup plus de place à mon avis. Ça n'aurait pas gêné du tout. Et au moins, on aurait eu un truc un peu plus... Mais voilà. En dehors de ça, il fonctionne très bien. Ensuite, nous avons à faire aussi... Bon, ça c'est obligatoire, mais vu qu'il n'a pas de vitesse et que c'est une boîte auto, on a un frein à main. On a encore différents. D'ailleurs, on va retourner vite dans les menus. On a plusieurs modes de conduite. Je vous les montrerai. Donc standard, rain, gravel parce qu'il est pensé pour le tout-terrain. User, qu'on peut régler soi-même dans les réglages. Et sport. Voilà. C'est les 4 modes. Nous avons ensuite un mode neutre, comme on a actuellement. On a le mode drive. Alors là, il faut le démarrer. Il faut enlever le pied pour pouvoir le mettre. Et on a ici A, slash M, automatique ou manuel. Parce que oui, c'est un maxi-scooter qui a une double boîte de vitesse. Une boîte de vitesse se charge des rapports 1, 3 et 5. La deuxième boîte de vitesse se charge des rapports 2, 4 et 6. L'idée derrière, c'est que ce soit plus fluide et que ça fasse moins d'à-coups. Les changements de vitesse automatique sont plutôt doux, mais on les sent. Et en appuyant sur ce mode manuel, on passe au niveau des palettes. Donc là, il faut les montrer. Mais là, tu as la palette plus, tu as la palette moins. Et donc, en conduisant, théoriquement, tu peux changer. Alors, ce n'est pas qu'en mode manuel que tu peux utiliser ces palettes. Bien entendu, si tu es en mode standard ou peu importe quel mode, tu peux mettre par exemple un coup de moins. Ça va baisser la vitesse pour pouvoir accélérer plus, par exemple, avant un dépassement. Donc, c'est vachement stylé. A savoir tout de même que le système ne va pas te laisser faire n'importe quoi. En dehors de ça, on a une béquille latérale, une béquille centrale. On a une chaîne qui change beaucoup de tous les autres scooters. Il est aussi équipé de jantes à rayons. Sauf que, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais à ce qui paraît, les jantes à rayons, c'est une galère pour changer le pneu. Ici, ils ont trouvé un système pour que la jante reste. Donc, on voit que les rayons, ils ressortent sur le côté. Je pense que les très connaisseurs en termes de mécanique verront le côté utile de ça. Moi, je ne pourrais pas vous l'expliquer précisément, mais voilà, c'est pensé pour le tout-terrain. Ce véhicule, entre autres, a un tout-terrain gentil, mais un tout-terrain quand même. Presque tous les véhicules tout-terrains ont des jantes à rayons. Et bien là, ils ont trouvé un moyen de faire un entre-deux, mais pour finir, on a quand même des jantes à rayons. Donc, c'est assez cool. Et bien sûr, ça, c'est à l'avant et à l'arrière. Bien sûr, d'origine, on a encore bien entendu les pare-mains, mais les petits. Moi, j'ai mis les grands, mais il y a les petits, donc on voit un peu à l'intérieur. Là, c'est qu'en fait, ils sont larges comme celui-là environ. Ensuite, si on parle des options que déjà moi, j'ai rajouté. Donc, effectivement, j'ai ajouté les pare-mains larges. J'ai ajouté un déflecteur au niveau des jambes. Donc, ça aussi, ça a élargi un tout petit peu le véhicule et empêche le vent de trop venir sur moi. Mais on sent toujours un petit peu, mais voilà. Et bien entendu, le câble ici, claque, poignée chauffante, Pico Bello. D'ailleurs, petit détail qui est très sympa. Le XADV, je ne sais pas si on le verra, là. Ouais, on le devine. Le XADV s'allume quand on allume le véhicule et qu'on roule avec. C'est tellement gadget, mais c'est du gadget qu'on apprécie énormément. Je vais quand même en profiter pour vous faire réécouter le moteur rapidement. J'ai déjà fait dans la vidéo précédente, mais c'est toujours sympa. Parce que là, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est vraiment, en termes de moteur et tout, on se rapproche quand même plus d'une moto, vu qu'il y a quand même une boîte de vitesse et tout. Et je trouve qu'en termes de bruit, avec le pot d'origine, ça fait vachement quand même moto. Voilà. Chacun en pensera ce qu'il veut, mais voilà. En gros, vous avez un peu toutes les informations sur ce scooter. Maintenant, on va passer au test roulé, où je peux encore un peu vous parler de ce que j'en pense. Parce que voilà, ça fait environ deux mois que j'ai ce véhicule. Petit dernier détail, d'ailleurs, j'oublie, mais j'adore ça. Les repose-pieds passagers qui sont comme ça. Voilà, c'est du détail, mais je trouve ça trop stylé. Ça donne vraiment bien visuellement. Et de manière générale, je trouve que pour un scooter, il est magnifique. Et il y en a peu, voire pas, qui lui arrivent à la cheville. Mais ça, c'est de l'avis personnel, bien entendu. Ok. Passons maintenant au test sur route. Nous voilà pour l'essai. J'en profite tout de suite pour vous montrer rapidement. Voilà, là, j'ai le guidon qui est bloqué. Donc voilà, comme on pourrait l'avoir sur une moto. Et l'idée, c'est de le débloquer. Donc, je vais appuyer une première fois sur le poche. Et là, hop, ça me l'a débloqué, on l'a entendu. Et si je veux le bloquer à nouveau, je vais aller le caler à fond ici. Et je vais aller tourner ici. Voilà, il faut un petit peu jouer avec. Et il sera de nouveau bloqué. Donc voilà. On le débloque. Et ensuite, on rappuie une deuxième fois sur le poche. Parce qu'effectivement, qui laisse ? Fantastique. L'écran qui s'allume. Et là, on va voir un peu toutes les informations. Donc la vitesse, l'essence. On peut encore changer les modes qu'on peut avoir là en bas. On peut encore les changer plus en précision. On peut faire plein de choses. Ensuite, on a effectivement, si on est en neutre ou quelle vitesse. Et le mode qu'on utilise. Sur les côtés, nous avons les différents. Donc le bouton mode qui, effectivement, permet de changer le mode. A savoir qu'à chaque fois que tu démarres, tu seras toujours en standard. Peu importe sur quoi tu t'es arrêté avant. Ce qui est bien et pas bien. Mais je trouve qu'en fait, standard, c'est le, on ne guillemets, l'écologique. Mais où tu peux rouler normal, quoi. Et en fait, c'est plutôt bien parce que parfois, tu n'y penses pas. Et peut-être que de base, tu aurais le mode sport. Mais là, vu qu'il s'est mis en standard et que tu n'as pas prévu de rouler spécialement fort comme ça, ça ne va pas te gêner. Et donc, il vaut mieux faire quelques économies d'énergie. Et puis de toute façon, si tu as besoin de faire une accélération, le standard fonctionne très bien. Ok, donc maintenant, il est allumé. J'ai enlevé le pied parce que ça aussi, il y a des avertisseurs, quoi. Là, avec le pied. Hop, j'ai enlevé le pied. Donc, je vais démarrer comme n'importe quel véhicule. Et ensuite, là, c'est encore. Maintenant, je peux mettre des coups de gaz, mais ça ne va pas rouler. A savoir que c'est une boîte auto, donc il faut se méfier de ça. Aussi, toujours faire gaffe qu'on n'a pas le frein à main qui est enclenché. Et là, donc, je suis en neutre. Je vais devoir me mettre en drive. Voilà. Et là, on voit que c'est passé en première. Et ça démarre. Et donc là, je ne sais pas si en roulant, vous, vous allez bien l'entendre. Mais en gros, là, voilà. Moi, je ne vais pas changer de vitesse. Vous voyez que les vitesses, elles se changent toutes seules. Donc là, si j'accélère un peu, normalement, à un moment, on va passer en cinquième. Voilà. En gros, pour vous dire, en mode standard, si tu ne mets pas des gros coups d'accélération comme ça, eh bien, la boîte va avoir tendance à changer à 4000 tours. Mais vous voyez, là, ça vient de changer. Je ne suis de loin pas à 4000 tours, mais il voit que je roule tranquille. Donc, il se dit, je peux sans problème mettre la sixième. Ce sera d'autant plus écologique. C'est très cool pour ça. Quand tu veux rouler tranquille, tu ne veux pas réfléchir, eh bien, il va te faire ce boulot. Et ça fonctionne très bien. On peut, après, changer, effectivement, les modes. Bon, bien, je ne vais pas vous faire un dessin, mais voilà, à utiliser en cas de pluie. Gravel, c'est si vous voulez faire du tout-terrain. En gros, ça désactive, sauf erreur, l'ABS à l'arrière. Mais ça aussi, je ne pense pas l'utiliser beaucoup dans ma vie. Parce que je n'ai pas prévu de l'acheter pour aller faire du tout-terrain. Je trouve que c'est un peu lourd pour faire du tout-terrain. Surtout avec mes capacités en tout-terrain. Ensuite, tu as le mode user que tu peux régler toi-même. Alors là, moi, je ne l'ai pas réglé, je ne l'utilise pas. Moi, je suis en fait très satisfait du mode standard et du mode sport, personnellement. Et ensuite, effectivement, tu as le mode sport. Et là, en fait, il va toujours essayer de rester dans la meilleure plage pour que tu puisses repartir assez fort. Mais d'un autre côté, s'il sent que tu es très tranquille dans ta façon de conduire, il va aussi avoir tendance à peut-être mettre une vitesse en plus pour pouvoir rouler de manière plus écolo. Mais d'un autre côté, théoriquement, il est beaucoup plus prêt quand il va falloir repartir un peu plus fort. Voilà. Là, par exemple, vous avez bien vu, il est monté jusqu'au rupteur presque avant de changer la vitesse pour permettre de profiter au maximum de la puissance que délivre la moto. Peut-être que là, on a entendu le changement de vitesse. On l'entend assez bien. On le ressent un petit peu au niveau mécanique, si on peut dire, des vibrations du changement de vitesse. Mais de manière générale, il est assez doux. Oh oui, aussi, autre truc qui est intéressant. Imaginons, cette Skoda devant, elle roule trop lentement. Elle me saoule. Il faut que j'ai de la puissance. Je suis en mode standard. Je suis dans une vitesse qui est trop haute pour avoir du peps. Là, vous voyez, j'ai donné un coup d'accès. Il a tout de suite mis une vitesse plus bas. Mais imaginons, on va se remettre tranquille. Voilà, je suis en quatrième. Ah, ce Skoda là, il me saoule. Je peux sans problème aller dire, alors que je suis en boîte auto et pas du tout en manuel, aller appuyer sur moi pour qu'il me baisse une vitesse. Je peux même faire deux. Voilà, il me baisse les vitesses. Et là, j'aurai la puissance pour faire mon dépassement. Alors, bien sûr, tu roules très tranquille depuis 5 minutes. Tu es en mode standard. Et d'un coup, tu veux faire une accélération. Tu vas voir qu'il y aura un moment de vide. Où, effectivement, la boîte de vitesse va se dire, ah merde, il en demande plus parce qu'il a mis beaucoup de gaz au niveau de la poignée. Il faut que je lui en donne plus. Si, ben, avant on a vu, j'avais roulé, j'ai fait 2-3 petites accélérations et tout, il va avoir tendance à être beaucoup plus vif sur, dès le moment où je mets un coup de gaz, de tout de suite repasser une vitesse en dessous parce qu'il sent que je suis dans un moment un peu plus agressif. Je ne sais pas à quel point le moteur analyse ce genre de choses et tout, mais le fait est que je ressens que c'est comme un peu réfléchi. Voilà, par exemple, là, voilà, vous l'avez senti, je pense, il y a eu le départ des gaz. Et ensuite, c'est juste seulement après qu'il a fait, ah, il en demande plus et il m'a redescendu une vitesse. Et ça, c'est le mode standard. En mode sport, ça sera encore un peu plus rapide. En tout cas, il y a plus de chances que tu sois tout de suite dans la bonne vitesse et que tu n'aies pas à faire ça. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Là, il faut quand même y porter attention. Sinon, en termes de position, moi, je suis très, très fan de ce guidon bien large de l'Africa Twin. Ça ajoute encore de l'agilité au véhicule. Déjà que le poids est très bas. Sinon, regardons voir, on est à 50. Regardons voir au niveau des freins. 60, là, frein avant. Ouais, c'est... Alors, je n'ai pas une grosse vitesse, mais vraiment, ça freine très, très bien. Double disque de frein avant, bon, c'est un 700. Et à l'arrière, l'arrière qui est à l'avant gauche, quoi. Alors là, pour les freinages d'urgence, ce n'est pas incroyable. Mais ça fait bien le taf. Là aussi, on va essayer de refaire un dépassement. Ouais, ça... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ça accélère bien. Et là, de nouveau, j'étais en mode standard. Maintenant, si on change un peu. Hop, 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 mode sport. Voilà. Là, je pense qu'il a même tombé de vitesse pour cette accélération. Après, voilà, il faut se dire les choses. Il a 50 chevaux et quelques. Ce n'est pas énorme, quand on y pense. Par contre, effectivement, il a un très bon couple. Donc, au début de la truc, ça tire bien, quoi. Et puis, dès que ça monte dans les tours, effectivement, c'est un petit peu moins intéressant. Maintenant, moi, franchement, j'en demande. Pour un daily, je ne lui demande pas plus. Il est très fun. Je sais que je vais m'amuser. Je sais que je peux me prendre plaisir à rouler avec. Puis, au niveau des positions, moi, j'aime bien rouler un peu les pieds en avant, comme on a l'habitude sur les scooters. Après, tu peux avoir les pieds très droits, comme ça. Moi, je ne trouve pas très incroyable, parce que le scooter te pousse un peu vers l'extérieur et ça te met un peu dans une position où tu n'es pas très droit. En tout cas, par rapport à moi, ce que j'aurais l'habitude de faire. Tu peux aussi mettre 13 en arrière, que j'aime bien faire. Ce n'est pas du tout logique, mais ça fait plus moto. Et après, effectivement, tu pourrais acheter les reposes-pieds tout-terrain qui permettraient d'être vraiment comme sur une moto, presque. En dehors du fait que c'est quand même assez large, parce que tu as entre les jambes. Sinon, effectivement, les rétros d'origine sont très bons. Tu vois très bien derrière. En dehors de ça, la selle, moi, je la trouve très confort. Moi, je suis assez assis à l'arrière dès que je roule et je suis obligé de me glisser à l'avant dès que je dois m'arrêter pour avoir le moins de l'argent possible, vu qu'on est déjà à 820. Pour dire, sur ma KTM qui a 840, je crois, d'hauteur de selle, je touche beaucoup mieux par terre que sur lui qui a déjà 2 cm de moins. C'est juste parce qu'il est large. Et puis aussi au niveau du bruit. Alors, chacun en pensera avec ce qu'il veut. Ce n'est pas un magnifique bruit de moto. Je ne trouve pas non plus qu'on est sur un bruit de scooter. De loin, pas. Et j'aime bien ce bruit. Et je sais qu'on a une grosse, grosse quantité de pots d'échappement à choix pour les modifications. Donc là aussi, c'est des petites choses comme ça qui sont pas mal. Et l'actuel, je l'aime bien. Et le bruit est suffisant pour moi. Et voilà. Mais je pense qu'un jour, je changerai quand même. Ce que je peux peut-être avoir un peu négatif, c'est du bon et du mauvais. Je trouve personnellement que les suspensions sont un chouïa dur. Les raisons peuvent être multiples. Mais voilà. Moi, je trouve que j'aurais aimé avoir un truc un chouïa plus doux. Mais voilà. Je pense que c'est aussi un peu pour le tout terrain et tout. L'autre truc qui est très intéressant, moi, là, j'ai eu le réflexe de l'enlever, c'est qu'il a le clignotant qui s'enlève tout seul au bout d'un moment. Soit c'est de ce que j'ai compris au niveau du temps, ou plutôt de ce que j'ai pu observer, soit c'est au niveau du temps, où il ressent que t'as tourné et il va l'enlever. Mais ça fait qu'il y a des fois, tu sais, tu veux mettre le clignotant suffisamment tôt, tu le mets, tu continues à rouler, par exemple sur l'autoroute, tu le mets déjà 500 mètres avant, tu continues à rouler, et tout d'un coup, il l'enlève et t'es là, ça va être la première fois que je vais mettre le mode manuel, donc on va appuyer sur manuel, là, on voit que le M est apparu, et donc maintenant, c'est moi, au niveau des palettes, qui vais devoir gérer le truc, si j'appuie au bon endroit, donc je peux descendre une vitesse, je peux en remonter une, donc bon, je sens que ça va être un peu une galère de toucher au bon endroit, mais dans l'idée, voilà, là, je suis tranquille en deuxième, et franchement, quand tu le laisses à la vitesse que tu veux, le moteur, il envoie bien, il a un beau bruit, alors bon, il faut vraiment avoir l'habitude d'aller toucher au bon endroit, si tu veux faire ça de manière efficace, mais tout en puissant continuer de freiner, c'est un peu compliqué, voilà, par exemple, là, il aurait fallu que je sois en deuxième, mais le bruit est... c'est joueur, quoi, c'est très très cool, je devrais presque rester en deuxième tout le temps, dès que j'arrive vers un virage, bam, je mets la deuxième, et je peux ressentir comme un... oh là là ! et c'est vachement joueur, c'est vachement joueur, c'est vraiment la première fois que j'utilise le mode manuel dessus, et c'est vachement plaisant. Allez, on se met en mode écologique, là, petite sixième, voilà, et ensuite, et on se remet en deux, franchement, je vais encore un peu trop réfléchir, je pense que, de manière générale, si tu veux juste te faire plaisir dans un col, tu te mets en mode sport, et ça fera très bien l'affaire, mais, si tu gères bien les palettes, que tu l'as vraiment, t'as tout de suite les doigts qui se posent au bon moment, au bon endroit, et ben, tu peux vraiment faire quelque chose de... de vachement sympa. Je pense que ce que je suis en train de faire, en termes d'économie d'essence, c'est terriblement mauvais. Je suis en train de monter la moitié du col en deuxième, en mettant des gros coups de gaz à chaque sortie de virage. Je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec ce scooter. Ok, bon, on va se remettre en mode auto, pour la descente. Parce que voilà, le mode auto, là, il n'y a plus besoin de réfléchir. Mais voilà, je trouve, Honda, ils ont fait un bon truc, parce que tu as vraiment pas mal de feeling de la moto, tout en ayant les quelques... les trucs qui peuvent être très positifs sur un scooter. Je trouve vraiment, pour dire, j'étais déjà une fois allé à Saint-Sergue, avec, mais j'étais en mode standard, voilà, je voulais juste voir un peu comment il donnait. Mais je trouve que ces capacités dynamiques sont vachement bonnes. Et le poids, vraiment, ces 236 kilos, que je déteste, dès qu'il faut faire des trucs à l'arrêt ou comme ça, là, vraiment, tu les ressentes que très très peu. Je suis très très content de mon achat, je dois vous le dire. Et d'ailleurs, vous avez vu, il m'a salué avant même que je le salue. C'est un véhicule, qui de face, on se fait vachement avoir. Et c'est cool, hein ? Moi, je suis très preneur de ça. J'ai souvent tendance quand même à saluer assez tôt pour que, voilà, personne ne se sente obligé de se couper la main en rentrant chez lui. Mais, mais dans l'idée, il ressemble énormément à la, je crois que c'est la NT1100 chez Honda, sauf erreur, je vous mettrai une photo. L'avant est très similaire. Si ce n'est, c'est presque le même. Et donc, en fait, moi-même, j'ai souvent salué des personnes en XADV qui ne saluaient pas en retour parce que, potentiellement, ce n'était pas des motards sur un scooter comme je le suis. On me dit très vite bonjour et parfois, effectivement, ça vient d'en face d'abord. Et c'est cool, voilà. Vous saurez, si vous me reconnaissez sur la route, vous pouvez me saluer. C'est un vrai motard qui a décidé d'avoir un petit peu plus de confort. Voilà. Et est-ce qu'on peut lui reprocher quoi que ce soit ? Je ne pense pas. Je suis très content. Il est vraiment maniable. Il est très joueur. J'envoie bien suffisamment pour se faire plaisir, pour rouler sur route. Effectivement, dès que tu montes un peu dans les tours, tu le sens un petit peu moumou. Mais non, c'est très, très cool. Et puis, c'est vrai que le confort de l'automatique, on s'y fait vachement vite. Aussi en voiture, j'ai une manuelle. Je suis très content. J'aime beaucoup avoir une manuelle parce que ça te permet de pouvoir un peu plus jouer avec son moteur et surtout qu'elle n'est pas très puissante. Mais les quelques fois où je roulais les voitures, par exemple, de mes parents ou comme ça, qui sont des automatiques, on s'y fait beaucoup trop vite. Mais vraiment, c'est des choses comme ça, on s'y habitue vraiment vite parce que pour finir, c'est très confortable quand tu te retrouves dans un bouchon, dans des... Voilà. Il n'y a plus de questions. Tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Tu freines, tu t'arrêtes et après, tu es libre. Et dès qu'il y a de nouveau où tu peux repartir, tu remets un peu de gaz. Et avec ce véhicule, là où c'est bien, c'est que tu as tout le positif comme ça de juste pouvoir ne pas faire gaffe à ça. Mais en même temps, tu as des sensations de moto parce que tu sens qu'elle change les vitesses, tu sens que tu peux jouer avec les vitesses. Voilà, c'est très agréable. En plus, en termes de consommation, si tu roules tranquillement avec, vraiment, là, j'ai une moyenne de 4,1 litres au centre. Ça se fait bien, quoi. Ça se fait vachement bien. Puis, à côté de ça, tu as cette bulle. Elle n'est pas mauvaise, mais je n'ai pas non plus cette sensation qu'elle protège énormément, quoi. Au début, je ne roulais que avec la bulle basse parce que, pour finir, je ne trouvais pas que ça protégeait suffisamment pour que ça amène quelque chose. Voir même, sur l'autoroute en hauteur 5, je crois que ça m'envoie plus dans le casque qu'autre chose. Voilà, ça, c'est un des trucs. J'aurais pensé, en la mettant tout en haut, d'être bien mieux protégé. Et en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, maintenant, le seul moment où je la monte, c'est quand il pleut, par exemple, je me dis, là, quand même, ça va protéger un peu plus. Mais sinon, ce n'est pas incroyable à ce niveau-là. La garde au sol est très haute. Donc, c'est vrai que si vous devez souvent prendre des trottoirs ou des choses comme ça, ça vous donne beaucoup de possibilités. Puis après, effectivement, c'est par pensé aussi au tout terrain, etc. Moi, je trouve vraiment que Honda a réussi un vrai petit chef d'oeuvre avec ce véhicule. Il y a vraiment très peu de choses qu'on peut lui redire. Moi, mon gros point négatif, c'est qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse. C'est un peu un maxi-scooter dans la catégorie un peu luxe. Et ça, je trouve que ça manque. Je pense que s'il y avait eu un régulateur de vitesse, on aurait été parfait. Donc, voilà, je pense que je vais vous laisser là et on va retourner vers le petit débris final. Oula, il y a un accident. Ah oui, ça a tapé, ça a tapé. C'est pour ça que ça roule lentement parce qu'elle est flic. Aïe, 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 aïe. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Bon, bref, c'est pas comme ça que je voulais finir. J'espère que les gens vont bien et on se retrouve pour le débris final. Allez. Bon, on se retrouve pour le débris final. J'en suis très satisfait. Son vrai point négatif pour moi et c'est la plupart des plus gros véhicules, c'est le poids. 236 kilos, c'est un enfer. Surtout que je vais vite m'asseoir dessus. Je suis assis dessus à l'avant de la selle. Donc après, je suis sur du dur. Je suis sur une mauvaise pointe des pieds. Là, il y a un peu de pente vers l'arrière. Je ne peux rien faire. Donc là, maintenant, j'ai pris l'habitude, je suis toujours obligé de me mettre à côté de mon véhicule pour pouvoir le déplacer, le parquer comme je veux, etc. Le poids, c'est vraiment pour moi, c'est le point négatif de ce véhicule. Sinon, effectivement, on a, je trouve vraiment, un mix entre une moto et un scooter ou maxi-scooter. Chacun choisira ce qu'il veut voir en premier. Moi, clairement, je ressens plus la moto que le scooter, même si, visuellement et en termes de position, bien entendu, on a affaire à un scooter. Le fait est quand même, la selle est confortable, le passager a de la place. Moi, je n'ai jamais eu de véhicule où il y avait autant de place pour les fesses. Je trouve que le bruit est déjà vachement bien pour un pot d'origine, vraiment. On prend du plaisir, on entend le moteur qui travaille. La boîte de vitesse est très bien faite aussi. On sent les changements de rapport, mais on ne va pas se faire gicler du véhicule à cause de ça. Parce qu'à présent, j'ai toujours utilisé soit le mode standard, surtout pendant le rodage, ou le mode sport qui se roule très bien. Si vous êtes intéressé par ce genre de véhicule, soit si vous cherchez un daily, quand même d'une certaine puissance qui envoie bien et qui vous permet d'être plus ou moins pratique, etc., ça peut vraiment être un véhicule qui vous intéresse. Mais voilà, je pense que Honda a vraiment réussi un bon truc avec ce véhicule. En tout cas, moi, j'en suis tout à fait convaincu. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelque chose déjà qui a un bon look pour moi, qui est efficace, qui a un peu de place de rangement. Tu peux facilement rajouter un top case, etc. Il a un bon moteur, tu prends plaisir à rouler avec et tu as vraiment un feeling qui se rapproche des motos. Ils ont réussi à faire un mélange, en tout cas pour un motard, je parle en tant que motard là. Ils ont réussi à faire un bon mélange entre, tu prends ce qui est bon chez un scooter, le coffre, le poids très bas, les jambes protégées. Tu vois, en hiver, tu mets une couverture et à côté, tu prends ce qui est positif chez une moto, le guidon bien large, par exemple, les suspensions inversées, la chaîne. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif ? C'est vrai que chez les scooters, il y a moins d'entretien en général. Là, la chaîne, il faut un meilleur entretien. Mais sinon, voilà. La chaîne, il y a une boîte auto, mais donc, tu peux quand même changer les vitesses toi-même. Donc, c'est tout ça qui se réunit. Si on ne pense pas au régulateur de vitesse en dehors de ça, franchement, je ne peux pas lui dire grand-chose. C'est vraiment un maxi-scooter de qualité avec tout ce qu'il y a de positif ou tout ce qu'on peut aller chercher de positif chez les motos. Que demande de plus le peuple ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager, à aller voir l'autre vidéo si ce n'est pas encore fait où je vous parle des raisons pourquoi j'ai acheté ce scooter. Je ne vais pas vous mentir, il y a deux, trois petits endroits où on se rejoint au niveau des infos, mais ça peut toujours être intéressant. Et puis, sur ce, je vous dis tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021